C'est un ras-le-bol général, là le but c'est de se rassembler tous, de voir que quelque soit nos orientations, quelque soit notre âge, là on est étonné de voir du nombre de retraités qui expriment leur ras-le-bol alors qu'on se dirait que ce serait les dernières personnes qui s'en tireraient de chez eux et au final voilà, de voir toutes ces personnes qui ont cotisé autant de temps pour se retrouver avec à peine de quoi survivre, à devoir aider leur famille alors que leurs enfants travaillent et de devoir donner de leur retraite pour leurs petits-enfants. On se rend compte que quels que soient les secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement, les décisions sont mal prises depuis trop longtemps, depuis 30, 40 ans et du coup c'est toutes les générations qui sont en train de se rassembler à se dire qu'il y a quelque chose à faire tous ensemble, qu'on est loin d'être bêtes et qu'en rassemblant toutes ces idées communes, on peut arriver à faire quelque chose, construire un nouveau monde, à construire quelque chose parce que là on ne peut pas continuer à vivre sur un système financier qui vise une croissance infinie sur un monde fini, on ne peut pas continuer, il y a trop de choses à revoir et ce soulèvement populaire il est tout à fait légitime. Je suis une retraitée, j'ai travaillé 43 ans et plus j'avance et plus je m'aperçois que je touche de moins en moins d'argent et je ne sais pas où on va arriver. Quand on achetait les véhicules, ils coûtaient plus cher que les autres parce qu'ils étaient faits pour le diesel et que le diesel était censé être un des produits qui étaient le moins polluables. Maintenant il est devenu très polluant, tout d'un coup il va être plus cher, ça veut dire qu'on a la double peine. On a payé le véhicule cher et maintenant on a le produit qui est cher aussi. Malgré tout, et malgré tout ce que j'écoute, tout ce qui est fait maintenant, que ce soit à l'électricité ou autre, ça va être encore pire que ce que nous avons comme pollution. Donc sûrement notre solution, à mon avis, ce serait déjà de voir comment on pollue, comment on peut nous aider à moins polluer parce que je suis d'accord pour moins polluer aussi. Ça fait des années que j'attends la révolution et j'y crois. Là j'y crois. Comme tout le monde, je crois qu'on est tous là pour la même raison. Moi c'est la première fois de ma vie que je manifeste, enfin je manifeste, je suis là quoi, je suis présent. Et on est, tous ces gens là qui manifestent pour la première fois de leur vie, moi c'est pareil. Voilà, voilà, donc c'est, là je pense que c'est pas possible que ça revienne en arrière. Que Macron il dégage, il faut qu'il démissionne, on en a marre de lui. Et puis, Edouard Philippe, c'est pareil, il faut qu'il parte tous ces monde là. Il profite de l'argent et nous les pauvres malheureux, on est serrés comme la, hein, comme les citrons. Alors ça va plus, hein. Vraiment le ras-le-bol de ce qui est en train de se passer, vraiment. Enfin quand j'entends encore très récemment Macron dire les classes laborieuses, on sent vraiment que, voilà, on nous met vraiment dans le bas étage, quoi. Et aucun respect, ben évidemment, ni de la planète, ni des humains qui occupent ce territoire français. Je me dis stop, quoi, il y en a ras-le-bol, quoi. Ça suffit, c'est un ras-le-bol général, hein. Oui, c'est pas simplement... De toute façon, ça monte, ça monte depuis combien d'années ? Ça fait des années, je dirais même que ça avait presque 30 ans, quoi. Mais nous, on s'était battus, tu sais, quand ils ont enlevé les rails, là, à la gare de Saint-Girou, on était quelques-uns, on s'est battus, on s'est dit, mais pourquoi on a enlevé ça ? Ça, c'était, mais vraiment... Et ça, c'était, il y a... c'était dans les années 90. Ouais, 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 voilà. Ça, c'est vraiment un grand, grand ménage. Que ce soit de gauche ou que ce soit de droite, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. La différence, c'est que c'est tout le temps les riches qui en profitent, quoi. C'est pas... Et comment on fait ? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait que le peuple se révolte, mais que tout le monde arrête, quoi, d'effet. Qu'on arrête de travailler parce qu'on est pour... On travaille pour rien. Moi, aujourd'hui, je travaille. Quand je vois ma fiche de paix à la fin du mois, je me demande pourquoi je travaille. Je ne suis pas contre le fait de payer le gazole plus cher. Moi, je veux bien l'écologie, je veux bien. Mais je voudrais bien que les taxes qui sont prélevées... Pour la fameuse transition écologique, ça, il y a vraiment l'écologie. Que cet argent-là, on pourrait le mettre sur des panneaux solaires, par exemple, sur les maisons. Mais là, on ne sait pas où ça va. C'est de l'impôt maquillé. Et le mouvement, on ne doit pas le lâcher tant qu'on n'a pas destitué le gouvernement, qu'on n'a pas mis en place la sienneté, et redonner le pouvoir au peuple. Voilà. Moi, c'est ça mon objectif pour ce mouvement-là. Parce qu'à l'heure actuelle, ça fait des années qu'on est clairement en dictature. Même si c'est camouflé, c'est clairement une dictature. La démocratie n'a jamais existé. Et maintenant, il faut la remettre en place. Macron, tu veux combien de te chercher ? On va venir te chercher. Prépare tes valises. Dis à mes maires, qui est maître, la vaisselle qui nous a coûté je ne sais pas combien, dans des cartons. Pour le futur qui viendra, et lui, il sera nettement mieux. Qui, je ne sais pas, je n'ai pas le nom. On verra. Ça, c'est la liberté d'expression. Et ensuite, n'oublie pas de désinfecter la piscine du port de Brégonçon. J'ai une bonne retraite. J'ai une maison. J'en ai même deux. Je veux dire, entre guillemets, j'ai besoin de personne. Je suis bien. Même en bonne santé. Mais, j'ai trois enfants. Six petits-enfants. Quatre arrière-petits-enfants. Et c'est pour eux que je viens ici. Ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de personne. Mais eux, ils auront besoin. Alors, moi, je suis là pour défendre le service public. Voilà. Notamment dans le couzeur à nez. On a besoin de l'hôpital à Saint-Giron. Il faut savoir qu'on est à 45 minutes d'un CHU. Ils nous ont fermé des lits en chirurgie. Parce que, soi-disant, que la chirurgie, ouais, ben voilà, on coûte trop cher. Les gens qui ont des cols du fémur cassés, des bassins cassés, ils restent huit jours comme ça, en attendant d'avoir un chirurgien avant qu'on puisse les opérer. Le plus important, la liberté, l'égalité, la fraternité. J'ai l'impression que tout ça, ça a été perdu quelque part. Dans les méandres de la politique, je ne sais trop quoi. Et voilà, en dehors de ça, on a de vraies revendications. à commencer par le pouvoir d'achat. Pas seulement ce que veut nous faire croire l'État, uniquement les taxes sur le gasoil, sur le pétrole en général. Évidemment, ça a été le moteur, mais ça, tout le monde le dit, tout le monde le dira, ça a été le moteur déclencheur. Mais en fait, c'est surtout ça. C'est le pouvoir d'achat, le travail, le chômage, les retraites. Les retraites. Je parle beaucoup de la taxe sur les carburants, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. À un moment donné, il faudrait aussi peut-être une révolution du SMIC. Il faudrait qu'on puisse arriver à boucler nos fins de mois. Et comme je le dis tout à l'heure, peut-être aussi remettre la flag taxe et remettre l'ISF en place pour pouvoir que ce soit les riches qui payent. à nous, quoi. Le monde, on n'a pas de quoi plus dire. Moi, j'ai créé mon entreprise l'année dernière. Alors, on croit dans la création d'entreprise, on croit dans plein de choses, mais pendant un an, je me bouffe encore la rate au courbouillon parce que je croule sous les charges sociales. J'ai une famille, c'est un stress phénoménal. Et ça, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Les impôts à la TVA, les charges sociales, les patins et les couffins, c'est bon, quoi. Maintenant, c'est bon. Il faut qu'on arrête de leur faire croire qu'on est juste des marionnettes. Là, maintenant, on agit, on sort et c'est nous, quoi. C'est nous. Et c'est grâce à nous qu'ils sont là aussi, quelque part. Donc, et ça, il ne faut pas qu'ils oublient.